Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez tous bien, un en particulier qui se reconnaîtra forcément. Bref, aujourd'hui nous allons parler des updates, des nouvelles mises à jour sur Dead by Daylight, sachant qu'il y a du rework en profondeur. On ne peut pas le reprocher à Behavior de faire de la refonte en profondeur, notamment non seulement pour améliorer l'expérience de jeu, le gameplay, mais aussi pour apporter un certain équilibre. On se souvient de l'équilibre apporté avec le rework de Freddy ou encore celui de l'infirmière. On a évidemment toujours des regards portés sur d'autres points d'équilibre, Lightbox ou autres. En tout cas, aujourd'hui, les nouvelles mises à jour concernent deux points primordiaux, à savoir le docteur et la ruine, avec évidemment la venue du tome 2 des archives et la refonte graphique de la map de Lery. Le docteur, qu'en est-il ? Le docteur, vous saviez, c'était un peu ma bête noire. Le docteur a apporté de manière passive un électrochoc au survivant. Eh bien, cette fois-ci, l'électrochoc est plutôt actif. C'est-à-dire qu'il faut donner un coup électrique à un survivant, et ceux qui sont dans son aura terreur subissent en différé cet électrochoc. En tout cas, ce n'est pas autant que celui qui se retrouvera directement dans la trajectoire du docteur, mais ça ne se trouve plus en mode passif comme ça l'était auparavant. Les addons ont été modifiés du docteur, à savoir qu'il y a désormais la possibilité d'inverser le QTE à son pouvoir, ou encore de produire un arc électrique qui se répercute. Ça, c'est pour le docteur, et la refonte est plutôt surprenante et pas désagréable. En ce qui concerne la ruine, la ruine donnait un petit côté élitiste au QTE, c'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur la barre espace, évidemment, vous les paramétrez comme ceci. Il fallait appuyer sur le bon bouton lorsque le QTE arrivait au niveau de la réussite critique, lorsque vous obtenez en tant que tueur la perc ruine. Eh bien, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que désormais, la ruine provoque l'effet suivant, à savoir un dégât permanent des moteurs, comme s'ils recevaient un coup de latte du tueur lorsqu'ils arrêtent d'être réparés. Imaginons, par exemple, qu'un survivant répare un moteur, il est dérangé en pleine réparation, il s'en va, eh bien, le niveau de réparation régresse tant qu'il n'est pas réparé au max. Donc, c'est désormais l'effet de la ruine et on va moins se trouver devant un effet systématique de ruines présentes arrivées à Oran. Et voilà, maintenant, en ce qui concerne le tome 2 des archives qui vient d'être officialisé, plein de nouveaux défis. C'est d'ailleurs pas impossible que je produise quelques vidéos pour les défis un peu sensibles ou voire que vous fassiez des contre-propositions avec mes trouvailles. Et enfin, je vous propose de découvrir ensemble la refonte graphique de la map de Léry, celle du Docteur. Et de là à imaginer que d'autres maps se retrouvent, elles, refondues graphiquement, il n'y a qu'un pas. C'est parti ! Non ! Alors donc, visite du Léry nouveau, du nouveau Léry. Déjà, la lumière diaphane semble agir tout de go. Je suis ici pour un peu en mettre de l'ordre et aussi faire de la visite guidée. Donc, il s'apparenterait que les lieux soient tentés par le beau, le soyeux, le dégueu, Freddy Krueger. Donc, de là à savoir où se trouvent les totems, on verra bien. Moi, il faut que je fasse... J'ai l'impression de muer un peu, non ? C'est l'excitation de la découverte du lieu. Visite guidée en Ré mineur. La note de musique, évidemment, vous l'avez suivi. Là, je vois mon poteau sûr. Non pas son bidet, mais son moteur. Pas de ruines, en l'occurrence. Ici, c'est l'effet escompté. Finalement, on a moins de ruines. On est en rank 4, en raid rank, dans tous les cas. Et on se trouve avec quoi ? Avec une ruine absente. Ce qui était très peu probable à l'époque où la ruine était ou avait un autre fonctionnement. Et là, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve avec une ruine qui n'est pas obsolète. Loin s'en faut. Oh là, oh là, oh là, oh là, que tal ? Mouais. Ça craint du Bouddha, mais... Waouh. Ça, j'aime pas trop, hein. Ah, déso, mon gars. Je suis en pleine course-poursuite. Je fais ce que je peux. Mouais. Allez, mon gars. Aïe. J'ai mal calculé mon coup. Oh, non ! Alors, je vais avoir le toit. Non, je vais pas le toit. La longe de Freddy, mon gars. La longe de Freddy. Bon, je l'ai tenu à moteur. Deuxième moteur qui devrait pouvoir être fait. En l'occurrence. En l'occurrence. Ouais, celui-là, en fait, que j'avais bien avancé, finalement, qui... Le sera pas. J'aurais dû retrouver mon pote avec le lien. C'est vrai, c'est la nouvelle lune. La fête, c'est la fête. Et en même temps, j'ai ma poteau qui est là. J'ai aucun totem, hein. Allez. Est-ce que j'ai besoin de qui que ce soit ? Ma réponse est... Ouais. Soigne-moi. Soigne-moi. T'es en train de dormir, attends, hein. Ah, petite flemme, hein. Ah, non, 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 non ! Non ! Ok, il ne fait pas de... Ok. Bon. Mon poteau. Et moi qui ne me fais pas focus. C'est un genre de propreté de la part d'eux. Du Freddy. Je vais essayer d'utiliser ma compétence pour... Relever la palette ! Remettre un peu de l'ordre ici ! Voilà, mon gars ! C'est très beau, mais c'est un peu dégueu. Pas rangé du tout. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Faisons du ménage. Et du rangeage. Alors. Qu'est-ce que nous avons ? Oh ! C'est de toute beauté, hein. C'est franchement... En même temps, j'ai l'impression d'en rester toujours dans le même endroit, mais... Eh, c'est pas le... Crochet qui était le mien. On a partagé le même crochet, c'est tellement beau. Quelque chose d'un peu émouvant, hein. Un peu excitant, mais... J'ai envie de dire, plus émouvant qu'il y a un peu. Pour le coup. Allez, le... Bon, gars. 1500 points. Allez, viens, on soigne ! Il va revenir direct. Je le sens. Il a fait pareil, hein. Sans focus. Et bouche cousue. Il l'a pas fait focus. C'est-à-dire qu'il aurait pu me sécher au sol. S'il l'avait voulu. En revanche... Euh... Il a fait tout un Freddy Pro, j'ai envie de dire. Oh ! Avec le tour et joué, il a tellement bousillé le bidule du machin. Oui, quoi ? Ouais, quoi ? Quoi ? Ah, tu me réveilles, mon gars ! Très bien ! Ah, j'étais seul. Non, mais j'avais pas vu que je dormais, mon gars. Merci, c'est très gentil de ta part. On se rend pas compte avec... Euh... L'effet de la map, la brume alentour. Mais aussi avec l'effet, les textures et tout. C'est une vraie refonte, hein. Je vous disais, il n'y a qu'un pas. Imaginez que... Euh... Tout court. Non, 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 non. Ouais, ok, t'as vu. Si tu le suis, ça serait tellement cool que je... Oh, ok. Que je fasse du rangage... Et du ménage... Et du ménage. Donc, avec la compétence de Yui, de relever des palettes. Et en même temps, celle de Namussi, qui permet de voir la disposition des palettes alentour. Ça permet vraiment d'optimiser la perception. Oh, mon dieu. Je reviens dans quelques secondes. Et toi, mon gars, la palette. Je vais te remettre en place. Oh, non. Laissez-moi. Toi, là. Va-t'en. Ouais. Laisse-moi. Ouais, non. Alors, je voulais pas que tu me réveilles. Je voulais que tu me laisses la place, plutôt. Mais soit. Merci, mon gars. J'apprécie. J'apprécie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ok. La compétence qui n'est pas encore OP. Faut que je reste ici pour... Oh, non. Oh, bah, non. Il a fait un focus, là, cette fois-ci. Oh, non. C'est pas Jojo. C'est pas joli, hein. Ah, franchement. On apprécie, mais pas trop, hein. Enfin, ce qu'on apprécie, c'est d'être en vie, finalement. Mais pas trop. C'est le gars, en face, qui... Qui fait ce petit focus des familles. Mais on a eu le temps de visiter. Hoppa ! Un, dos, tres. Un pas, c'est quoi, pas la temaria. Maria. Pour ceux qui l'ont et qui sont nés dans les années 80-90. Ok. On va faire du moteur. Ouais, l'autre est en train d'être soigné. Il faut avancer le moteur. Il va le ramasser, l'autre. Oh, déjà en train de pioncer ? J'espère que je vais pouvoir relever la palette ici. Mine de rien, ça fait déjà deux palettes. Il y a à peu près une dizaine de palettes à tout pter dans... Réveille-moi, réveille-moi, réveille-moi. Réveille-moi, réveille-moi. Tu dors ? Tu dors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, l'autre, il loot, quoi. Sans déconner. Qu'est-ce que tu fais, mon gars ? Allez. Non, tu fais du... Tu fais du crochet ? D'accord. Il y en a un qui fait son archive pendant que tout le monde leurre. Pourquoi pas ? Moi, je vais quand même réparer le moteur. Il y en a un qui se vide de son sang, mais après... Oh là là ! D'accord, très bien. Il était en train d'attirer son attention. D'accord, c'était le... L'appât. Non, pas celui de... Hang. Évidemment. Oh non ! Il est dead. Allez. A voir s'il passe. Non. Il va voir à l'intérieur. Il va aller en face en espérant qu'il ne passe pas par là. Non, il a dû aller pour l'autre côté. Très bien. Je vais essayer de profiter, moi, de cet espace de liberté pour ouvrir cette porte. En espérant que ça arrive et qu'il n'y ait pas un gardien de sang. Il en a vu un. Il le prend en chasse. J'espère que la porte va... Est-ce que la porte va être ouverte ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Ah, il est foutu des Ominus. Je ne vais pas ouvrir la porte, des fois que... Je ne peux pas. Je sais, désolé. Je suis désolé. Oh non. Non, on sait comment ça se passait. Alors, il va le libérer ou pas ? Ouais, il l'a libéré, nom de Dieu. Oh, mais non ! Ok, à moins qu'il ait déesse. T'as déesse, mon gars, ou pas ? Tu veux le laisser ? Tu veux t'enfuir ? Dis-moi que t'as déesse. Dis-moi que tu as déesse. Qu'est-ce que tu fais ? Quel suspense incroyable ! Abonne-toi ! Quel suspense ! Tu t'enfuis ? Tu t'enfuis ? L'autre te laisse partir ? Qu'est-ce qu'il fait ? Incroyable. Il lui dit non ? Il dit oui ? Oh non, je suis désolé. Oh oui, le DS ! Quel suspense incroyable ! Et c'est ainsi que... Oh yeah ! Le Lairie nouveau. Des os, frétis. GG demande. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...